Ce qu'on a subi est inimaginable. Il y a des gens qui étaient accrochés à cette barrière-là. Pour que tu fasses, il faut que tu fasses. Tu n'enlèves pas ton pantalon. 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 Il leur faisait faire... Si tu veux manger... Tu veux manger. D'abord, tu recules. Tu enlèves ton pantalon. Tu recules en arrière. Il y a des gens qui sont en arrière. Ils disent qu'ils ne se trouvent pas ton pantalon. Et c'était au moment où ils avaient leur plateau. Parfois, il y avait une autre personne qui était là. Il y avait des personnes qui lui disaient de faire ça. Parfois, il y avait une autre qui lui disait Tu ne sors pas. Tu ne te défais pas de ce bâton. Que si je vois du sang couler. Les hommes que j'ai vus avaient été détenus 4 ans. 4 ans pendant lesquels ils avaient été systématiquement violés. Et ensuite, ils les relâchent souillés. Et donc, ça se passe partout en Libye. Et ça se passe encore au moment où on se parle. Toutes les tribus, toutes les milices utilisent le viol comme arme de guerre. Et elles perpétuent le viol dans des prisons clandestines qui ne sont pas des prisons comme on l'imagine. Qui sont des espèces d'endroits comme ça. De caves, d'appartements. Où elles peuvent kidnapper leur adversaire. Le détenir pendant un temps indéfini. Et le violer selon des méthodes précises. Dans le cas de la Libye, on vise les hommes. Parce que de cette manière, on les souille et on les sort de l'espace social. Ils ne peuvent plus marcher dans la rue. Ils vivent. Imaginez, un des personnages du film, Yacine, disait « J'ai l'impression que tout le monde sait ». Il a déménagé 15 fois. Convaincu à chaque fois que ses voisins savaient qu'il avait été violé. Sans aucune raison. Il a déscolarisé ses enfants. Il a abandonné son travail. Il a cessé de dormir la nuit. Donc vous voyez qu'un homme qui a subi ça, par exemple, n'est plus fonctionnel socialement. Le viol est un tabou absolu. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être mort qu'être violé. Ce qui s'est passé, c'est si dur à dire. Nous avons été attrapés et nous étions plus de 30 personnes. On nous a emmenés dans les prisons de Tawarga. Ce qu'on a subi est inimaginable.